Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo, forcément, donc là je prends un petit peu de votre temps pour évoquer un sujet aussi très important, c'est-à-dire l'entourage, la famille, les amis proches des gens qui souffrent d'addiction, parce qu'elles aussi, elles sont un petit peu victimes de ça, dans le sens où elles voient une personne qui leur est chère souffrir, se détruire, et souvent il y a beaucoup d'incompréhension, c'est très difficile à accepter de voir un fils, une fille, une sœur, un frère, un ami très très proche, ou une amie très très proche, se détruire comme ça au jour le jour et de voir, j'allais dire, son déclin en fait. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est des victimes aussi, les personnes peuvent être victimes de leur addiction, mais leur entourage aussi est victime de cette addiction, ou de ces addictions, et c'est très 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 dur pour elles, c'est très très dur pour elles, j'insiste vraiment là-dessus, et je trouve qu'on ne pense pas toujours à elles non plus. Donc c'est pour ça que là, je fais une petite vidéo pour toutes les mamans, pour tous les papas, pour toutes les sœurs, pour tous les frères qui voient, donc l'être aimé souffrir, et qui, ont l'impression, pensent qu'elles ne peuvent rien faire pour elles. Mais c'est qu'une impression, parce qu'on peut toujours faire quelque chose. La première chose, c'est d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi et qui souffre. C'est très difficile, parce que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'incompréhension, parce que, souvent, régulièrement, les personnes ont tout pour être heureuses. Elles ont une famille, elles ont une femme, un mari, des enfants, et malgré tout ça, malgré tout ce bonheur, elles ne parviennent pas à chasser leurs démons, ne parviennent pas à passer outre leur addiction. Et donc voilà, forcément, c'est une incidence sur la vie de famille. Et voilà, mais ce qu'il y a moyen de faire, c'est de se montrer à l'écoute, de vous réécouter. Il n'y a que ça à faire, à la limite. Et ne pas essayer de chercher à comprendre. Il ne faut pas essayer de chercher à comprendre. Le personnel vous explique sa souffrance, et il ne faut pas la juger. Il ne faut même plus dire, il ne faut pas essayer de chercher à comprendre. Il faut juste être à l'écoute, juste ça. Parce que c'est ce qu'on attend souvent, c'est juste une oreille attentive. On ne demande pas spécialement des conseils, on demande juste, comme je l'ai dit, je répète, à être écouté. Et alors, ce qu'il y a moyen de faire aussi, bien sûr, c'est de proposer à la personne de l'aide, de l'aider dans ses démarches. Pour trouver un médecin généraliste, pour trouver une association spécialisée, pour trouver une clinique spécialisée. Et l'aider dans toutes ses démarches. Parce qu'on se dit souvent, c'est trop compliqué, il y a beaucoup à faire, etc. En fait, c'est très simple, il faut juste un petit peu se bouger. Et c'est là que l'entourage peut se montrer très, très efficace.